Nabila Vergara C'est d'abord fait un nom sur le petit écran, en participant à des émissions de télé-réalité. Si est-il au sein du programme baptisé L'amour est aveugle que la jeune femme est apparue pour la première fois sur l'antenne de TF1. Par la suite, elle participera au quatrième et cinquième saison des Anges sur NRJ12. Si est-il justement lors de cette cinquième édition que Nabila verra sa popularité exploser grâce à une simple petite phrase qui est restée gravée dans les annales de la télévision, nommé à l'eau quoi. Par la suite, la jeune femme a obtenu sa propre émission de télé-réalité, également diffusée sur NRJ12, tout en capitalisant sur sa notoriété grâce aux réseaux sociaux. Résidant désormais du côté de Dubaï avec son mari Thomas Vergara et ses deux enfants Milan et Leyan, Nabila s'est rendue sur la croisette samedi 20 mai 2023. Ce jour-là, l'influenceuse a participé à la montée des marches du Palais des Festivals de Cannes, afin d'assister à la projection du long-métrage de Martin Scorsese intitulé Killers of the Flower Moon, présenté hors compétition. Accompagnée de son époux, qu'elle avait rencontré pendant le tournage de Ange sur NRJ12, Nabila a encore une fois fait sensation sur la croisette. Alors que Thomas Vergara était vêtu d'un costume noir à la fois classique et sobre, assorti d'une petite paire de lunettes de soleil, sa femme arborait quant à elle une splendide robe noire mettant parfaitement en valeur sa poitrine opulente. Une tenue qui fut véritablement étincelante sous les flashs des photographes. Nabila malade, ce virus qui a failli lui faire rater le festival pour mémoire, Nabila est devenue une habituée du Festival de Cannes depuis quelques années. Régulièrement invitée par les organisateurs, l'influenceuse ne manque jamais l'occasion de se faire remarquer grâce à ses tenues plus iconiques les unes que les autres. Par le passé, l'épouse de Thomas Vergara s'est affichée dans des robes extrêmement sexy, même quand elle était enceinte de ses enfants, ce qui lui a souvent permis de voler la vedette à d'autres célébrités sur le tapis rouge de la croisette. Toutefois, Nabila a bien failli ne pas faire le déplacement jusqu'à Cannes cette année. En effet, il y a quelques jours, l'influenceuse avait révélé sur son compte Snapchat être malade, après avoir été infectée par la grippe. N'ayant plus aucun appétit, elle affirmait avoir perdu jusqu'à 4 kilos. Finalement, soucieuse de respecter ses engagements, Nabila a cest une nouvelle fois rendu à Cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada